En fait, pendant six mois, on s'est posé la question à savoir qu'est ce qu'on pouvait faire ? Et bien évidemment, très naturellement, l'activité physique pour les salariés est devenue un thème principal et c'est comme ça que nous avons construit en fait l'offre. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'origine, c'était très particulier parce que nous étions la première zone d'activité en France à générer de l'activité physique pour des entreprises, mais pour de multiples entreprises. Parce qu'en fait, on est à 92% de personnel féminin qui viennent pratiquer sur la pause méridienne. Voilà, donc ça veut bien dire qu'en fait, ça s'adresse à des personnes qui sont sur le site du DINAPOL et qui sont en stand-by. Quand je dis en stand-by, c'est-à-dire que nous, on ne pratique, et pour être à 90%, on ne pratique que sur des activités sur la pause méridienne. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que les gens sont dans leurs activités de travail. Le soir, par définition, s'ils veulent pratiquer, ils peuvent rejoindre les autres clubs. Le club de tennis de Dieu-Loire, la reprise de septembre me fait peur. J'avais un peu plus de 100 licenciés à la reprise, je ne sais pas combien je vais en avoir, parce qu'il y en a beaucoup qui sont partis faire du vélo, il y en a beaucoup qui sont partis faire de la course à pied, faire du sport en nature, du sport inorganisé, sans contrainte. Et remobiliser ou refédiliser tout ce monde au 1er septembre, ça va être très compliqué. J'en ai parlé autour de moi en tant que directeur de service des sports, avec mon autre casquette. J'en ai parlé aussi au comité 54 tennis. J'en ai parlé au président de club de tennis du secteur 54. Tout le monde a un petit peu cette peur. Et je pense que ce serait bien qu'on se mette tous autour de cette table, autour de la table, pardon, avec les comités départementaux, avec les mairies et les associations, pour qu'on puisse travailler dans ce sens, pour qu'on puisse trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, je suis incapable de vous dire comment les refaire venir, mais ça va être, à mon avis, compliqué d'avoir le même effectif en septembre. Alors, l'enjeu me semble double. Il est double parce qu'il va falloir à un moment donné séduire à nouveau les gens qui ont abandonné la pratique et faire preuve d'ingéniosité pour que tous les licenciés perdus reviennent dans leur club. Mais on ne peut pas oublier non plus et faire fi de tous ceux qui ne pratiquent pas aujourd'hui ou qui pratiquent peu et pour lesquels il va falloir trouver les moyens de rendre la pratique sportive attractive. Alors, c'est compliqué de rendre la pratique sportive attractive parce qu'on pratique toujours ce qu'on aime faire. On va toujours vers les choses qui nous apportent du plaisir, surtout en matière de loisirs, bien sûr. Et pour nous, le sport, c'est quelque chose, on l'associe au plaisir parce qu'on aime le goût de l'effort, on aime transpirer. Ce n'est pas gagné pour tout le monde quand même. La transpiration, tout le monde n'y trouve pas son compte. Avoir mal aux cuisses, tout le monde n'y trouve pas forcément son compte. Donc, ça veut dire qu'il faut que le milieu sportif, mais également les collectivités puissent prendre en compte cette notion de plaisir et adapter leur offre de pratique pour répondre aux motivations les plus diverses et répondre également à l'ensemble des plaisirs que peuvent avoir les personnes pour aller vers la pratique. Alors, l'enjeu, il est de taille parce qu'on a une urgence, c'est cette relance associative, ce plan de relance, comme ça a été énoncé. Je pense qu'il va s'accompagner, à mon avis, de mesures financières. Ça ne suffira pas. Il y a certainement une méthodologie d'accompagnement à mettre en place également. Un soutien en matière de communication pour montrer toute la vigueur et toutes les valeurs qu'ont ce tissu associatif. Mais il faudra certainement également accompagner les associations à redéfinir leur projet associatif parce que la société a changé, les pratiquants ont changé et la vie même et la gouvernance d'une association a changé. On ne dirige plus son club aujourd'hui comme on le dirigeait il y a dix ans. C'est devenu compliqué juridiquement, organisationnellement. Le monde économique de l'association est en mutation. Donc, il faut se réinventer et il faut s'adapter. Le club, c'est ce que Sébastien disait tout à l'heure avec les gens qui ont découvert une autre pratique, c'est surtout les très jeunes en dessous de 11-12 ans parce qu'on sait que c'est compliqué pour une association de fidéliser un public de cet âge-là parce que c'est très volatile. Ça peut aller d'une année sur l'autre au basket, puis à l'escalade, puis au karaté. Et là, c'est une inquiétude qu'ont les responsables de clubs. Par exemple, j'ai l'exemple de l'UNSS qui sont là très inquiets parce que ça fait un an et demi, presque deux ans, que les sixièmes, cinquièmes n'ont pas vraiment connu l'UNSS, le sport de compétition. Et pour le coup, fidéliser des gens qui n'ont pas vraiment connu cet esprit de compétition scolaire, c'est difficile. La question, c'est qu'est-ce que le bénévolat ? Et ça, c'est une vraie question. Et quand on interroge les bénévoles, bien souvent, ils ont des consonances un petit peu différentes de la façon dont ils veulent apporter de l'aide au club. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour Sébastien, je ne sais pas si c'est vrai pour Jean-Pierre. Donc, on sait aujourd'hui cette difficulté de plus en plus chaque année de recourir à des bénévoles. Et je pense que cette crise sanitaire va probablement favoriser le départ d'un certain nombre. Le sportif, indépendamment de la compétition, est aussi quelque part un artisan du spectacle. Donc, il vit, il se nourrit évidemment des applaudissements, des encouragements. Et on l'a vu cette saison à plusieurs reprises, notamment sur des matchs très tendus, où l'absence du public a évidemment eu des incidences, y compris sur le résultat. Le meilleur exemple, et tout le monde le connaît, c'est notre gardien de but, Obrad, Obrad Ivesic. Tout le monde l'a vu. Et c'est un gardien qui se nourrit pleinement d'une ambiance sportive. Et on voit aujourd'hui, évidemment, en sous-performance, et c'est probablement lié à cette absence de public. Oui. Du coup, je partage l'inquiétude. On a eu la chance, on a eu la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. L'année dernière, on avait recensé 90 pour un club de 430 licenciés, ce qui était énorme. On avait réussi à conceptualiser, à leur donner des missions en fonction de ce qu'ils voulaient faire. Ça avait bien marché. On espère que ça reviendra. Sachant qu'effectivement, aujourd'hui, pour organiser un match, même chez les amateurs, il faut 5 personnes par match. Quand on a 22 équipes, il faut du monde. Je crois qu'il y a quelque chose qui est transversal dans tous les sujets qu'on a vus, que ce soit avec les salariés des entreprises ou avec les clients des salles de sport privées ou avec les adhérents des associations, c'est la notion de lien. C'est-à-dire que dans une période comme celle-là, il faut maintenir le lien. Il faut maintenir le lien. Et moi, j'ai une vision optimiste du monde de demain, parce que je pense qu'on attend tous d'être dans un stade à applaudir nos équipes. On attend tous à rejoindre du collectif. Donc, comment maintenir le lien ? Et ce n'est pas ce maintien du lien qu'on pourra continuer. Dans les initiatives, je vous ai parlé tout à l'heure de la première salle labellisée sport et santé. Ça, c'est une chose. On a aussi des reconversions professionnelles. Par exemple, je pense à un infirmier qui a décidé d'ouvrir une salle de crossfit en se disant, moi, je veux accompagner les gens à qui on a dit, tu ne pourras plus faire de sport. Tu ne pourras plus faire de sport parce que tu as une prothèse à l'ange. Tu ne pourras plus faire de sport parce que ceci, parce que cela. Et donc, il s'est dit, moi, je vais accompagner ces gens-là. Et donc, il s'est engagé dans cette dynamique-là. On l'a vu, l'ensemble des acteurs associatifs, l'ensemble des acteurs sportifs se posent des questions. Ils ne sont pas particulièrement inquiets, même si évidemment, la grosse partie, une grosse majorité du sport amateur a été mise sous cloche, s'est mis à l'arrêt, une saison, deux saisons. Pour autant, que ce soit le sport amateur, soit le sport professionnel, on se rend compte que cette période invite les uns et les autres à repenser, à repenser les actions, le rôle des bénévoles, à repenser les modalités de sponsoring des acteurs économiques qui financent, qui participent à l'essor du sport. Mais aussi, ces mêmes acteurs économiques qui participent activement, passent, et on l'a bien vu par les nombreux échanges, au développement du sport en entreprise, au bien-être en entreprise. Et puis, on l'a vu également, et il va falloir très sérieusement, ça sera le rôle de l'État, ça sera le rôle des collectivités, accompagner cette mutation pour faire en sorte que celles et ceux qui ont envie de pratiquer une discipline, qui ont envie de changer de discipline, qui ont envie de s'ouvrir et de ne pas être liés dans telle ou telle association, puissent pratiquer dans des espaces rendus publics, rendus plus ouverts. Ça va poser toute une batterie d'interrogations, mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle, on a encore affaire à des hommes et des femmes qui, par leur engagement, par leur envie de transmettre et de partager leur discipline sportive, vont encore nous faire rêver, parce que même le sport amateur peut encore et aussi nous faire rêver. Sous-titrage ST' 501